On va parler maintenant voitures, plus particulièrement voitures électriques, puisqu'on a appris dans les dernières heures que la Tesla Model Y a été la voiture la plus vendue à travers le monde lors de la dernière année, et c'est une première pour une électrique. On va aller joindre Louis-Philippe Dubé, il est journaliste au Guide de l'Auto. Bonjour, M. Dubé. Bonjour, Marianne. À quel point c'est exceptionnel, la croissance, parce qu'on partait quand même de loin, la croissance des ventes de la Tesla Y? Bien oui, c'est exceptionnel. En fait, c'est la première fois pour un véhicule électrique à prendre cette position-là. On a déclassé des véhicules mythiques, comme le Toyota RAV4, qui a vendu 1,07 million d'unités pendant la même période, et même la Toyota Corolla. Pour la Model Y, c'est 1,23 million d'unités qui a été vendue en 2023. Je vous donne ça, c'est des chiffres préliminaires, mais c'est très plausible, parce que c'est un véhicule qui est très populaire pour plusieurs très bonnes raisons. Bien, j'allais vous poser la question, quelles sont ses raisons? Comment on explique que la Tesla ait détrôné des modèles qui, je crois, dans les dernières années même, c'est pas seulement la dernière année, avaient la faveur populaire? Comment on explique que Tesla ait pris la pole position? Bien, on explique ça par ses avancements technologiques, en fait, pour la majorité, sa performance. C'est pas un véhicule qui est parfait. On connaît des petits défauts de fabrication ici et là, mais par contre, c'est un véhicule qui est à l'avant-plan, là, aux côtés de l'électrique. On a développé des technologies de conditionnement de batterie, de performance. Même les gadgets à l'intérieur sont novateurs comparativement à ses rivaux. Ça, c'est le premier facteur, je crois, pour lequel les acheteurs sont attirés vers ce véhicule-là. Ensuite de ça, il y a la disponibilité. Comme vous savez, il y a des véhicules électriques qui sont difficiles à avoir. Moi, j'ai des lecteurs qui viennent me voir et qui disent, ça fait un an, deux ans que j'attends pour mon véhicule. J'ai été voir ce matin et avoir un Tesla Model Y, si je mets la commande tout de suite, je l'ai dans 30 jours. Alors, c'est comme un « game changer », en guillemets, pour les facteurs qui viennent à l'encontre quand on veut acheter un véhicule électrique en ce moment. Puis la troisième, je dirais que c'est le prix. Je veux pas vous dire que le Model Y, c'est un véhicule qui est très abordable en soi, nécessairement. On parle d'à peu près 58 000 $ de départ, ça peut aller beaucoup plus haut que ça. Même avec les incitatifs, si on enlève les incitatifs, c'est quand même un véhicule qui coûte cher. Par contre, les prix ont fluctué durant l'année 2023. On a baissé et baissé et baissé chez Tesla à plusieurs reprises. Et puis ça, c'était pour atteindre des objectifs de vente. Puis je pense que c'est quelque chose qui a été bien joué chez Tesla pour prendre la première position. C'est le véhicule, donc, le plus vendu au monde dans la dernière année. Mais comment ça se déploie, par exemple, au Canada ou encore aux États-Unis? Le fait, par exemple, qu'au Québec, on connaisse le froid, il peut y avoir des questionnements par rapport à la batterie. Est-ce que c'est un enjeu? Bien, c'est sûr qu'au Québec, on a des bons incitatifs. On peut avoir jusqu'à 12 000 $ d'incitatifs pour acheter un véhicule entièrement électrique. Donc, c'est sûr que nous, puis au Québec, on a quand même cette culture-là. On a été des early adopters, des gens qui ont acheté beaucoup de véhicules électriques très tôt avec cette adoption-là. Donc ça, ça l'a aidé. Je n'ai pas les chiffres en ce moment au côté du Canada, du Québec. Mais par contre, je pense que ça se joue beaucoup dans la culture. Du fait qu'on a un réseau, par exemple, au Québec qui est très bien développé, que dans d'autres pays peut-être qui est un petit peu moins développé, ce réseau-là, ça met les acheteurs en confiance. Et puis, ça aide avec les ventes de véhicules électriques qui sont très compétents, comme la Model Y. Il y a également peut-être les superchargeurs. Vous parliez des arguments, bon, le prix, tout ça. Le fait qu'il y ait un réseau assez déployé, ça aussi, j'imagine que ça fait une différence, surtout quand on fait de la route, évidemment. Oui, c'est ça. C'est sûr que si vous faites des longues distances, les superchargeurs de Tesla permettent de charger le véhicule selon les conditions météorologiques, en à peu près 20 minutes, une demi-heure, des fois 40 minutes, tout dépendant de la condition, de la température de la batterie. C'est sûr que ça donne un peu de confiance aux acheteurs, qui n'ont pas nécessairement tout le temps l'occasion de charger à la maison et puis de pouvoir faire de longues distances comme ça. À quoi on peut s'attendre pour la prochaine année? En fait, l'année qui est en cours. Est-ce qu'on peut croire que Tesla, bon, qui est en tête, le sera encore? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont autant de chances? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup de technologies chez d'autres constructeurs qui sont très intéressantes. Par contre, Tesla a un peu de pression. On a appris, là, vers la fin de l'année, qu'un constructeur chinois, nommé BID, BYD, a quand même pris de l'avance sur des ventes de véhicules électriques dans le quatrième quart de l'année. Et puis ça, ça se met un peu aux trousses de Tesla. Donc Tesla doit déployer de nouveaux véhicules, dont une Tesla Model 2, par exemple, qu'on a annoncée préliminairement, un véhicule qui devrait être avec un prix de 25 000 $ US, un petit peu plus petit que la Model 3, mais également avec le renouvellement de cette Model Y qui est due dans les prochains mois, les prochaines années. Donc c'est sûr que les constructeurs chinois, ils veulent conquérir les marchés européens, ils veulent conquérir le marché nord-américain par la suite, et Tesla le sait. Donc il doit continuer à développer des nouveaux produits et pour rester en tête éventuellement. À suivre. Intéressant, en tout cas, tout ça. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Merci beaucoup, Ariane. Au revoir. Bye-bye.